Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter comment je travaille avec Rekordbox pour faire ma bibliothèque de DJ. Pour les gens qui veulent commencer la musique, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, comment trier leur musique, comment les arranger, etc. dans un logiciel fiable, ou tout simplement les gens qui ont cliqué sur cette vidéo par curiosité, vous êtes à la bonne adresse. Il y a plusieurs vidéos qui ont été faites dessus, mais j'ai vraiment envie de faire ma vidéo à moi, de vous expliquer différemment. Donc on se retrouve tout de suite sur mon logiciel Rekordbox 6. Donc moi je travaille là-dessus, avant j'étais sur Serato. Après libre à vous de choisir votre logiciel. Moi personnellement, ce que je préfère du coup c'est Rekordbox. Je le trouve beaucoup plus complet, moins complexe. Donc comment ça se présente ? Donc là en fait ici, on voit du coup que j'ai ma bibliothèque, avec mes playlists intelligentes. Donc en général les DJs, ils se basent sur 4 genres musicaux. Moi j'ai préféré en faire 5. Les années 80, donc la funk, le rock, etc. Le hip-hop, le latino afro. Donc pour le latino afro, je vous explique rapidement. J'ai préféré faire des sous-dossiers afro. Il y a vachement de genres différents. Donc l'afro housse, l'afro beat, le coupé décalé, dance hall, etc. Enfin pour moi tout ça, ça se ressemble quasiment. L'électro, donc l'électro house. Donc il y a la future house, la deep house, la dirty house. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de gammes dans la house. Il vaut mieux créer un dossier spécifique seulement pour ce genre de musique. Et après le reste, donc dans l'électro, la techno, la psy-trans, etc. Après libre à vous de créer les sous-dossiers que vous voulez faire. Libre à vous en fait de faire votre bibliothèque. Moi je vous montre comment j'ai fait la mienne. Et elle est pas finie, je suis en train de la faire en ce moment même. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo là. Après je vous montre quelques petites astuces quand même sur ma bibliothèque. Qui pourraient sûrement vous intéresser si vous êtes en train de la faire. Moi si je me suis amusé à rajouter ces trois catégories là. Donc ces trois dossiers là. On va se baser directement en fait sur cette musique là. Imaginons. Donc cette musique là, la tonalité propose du 9A. Et si vous vous mettez sur du 9B. Le 9B c'est toujours compatible avec le 9A. Donc si vous mettez la prochaine musique qui va sortir dans les enceintes sera en 9B. Le mix harmonique sera respecté. Donc pour le mix harmonique ça c'est encore une autre étape. Ça c'est plus simple pour les gens aussi qui veulent par exemple en plein set. Ils cherchent un drop assez un peu plus puissant que la musique qui est en train de passer dans les enceintes. Donc ils vont aller rapidement chercher soit la tonalité dans le 9A ou dans le 9B. Pour chercher un drop un peu plus puissant que la musique qui est en train de passer actuellement dans les enceintes. Voilà donc ça c'est une méthode assez simple. Et ça fait le tout. Et les keys compatibles. Donc là par exemple on est en 9A. Et on va chercher en fait donc dans le 9A. Donc là pour le moment j'ai pas encore mis toutes mes musiques. Mais dans le 9A donc dans ce dossier là va s'afficher toutes les musiques compatibles avec le 9A. Donc il y aura forcément le 9B et j'en passe. Parce que dans le mix harmonique il y a d'autres tonalités qui vont bien avec les différentes musiques. Toutes les tonalités qui sonnent bien en 9A vont s'afficher dans le dossier là. Après à vous de choisir le bon genre qui va avec la musique etc. Ne passez pas d'afro à d'électro. Ça irait peut-être pas avec votre public. Les étoiles. Donc là les étoiles par exemple je cherche une musique avec 5 étoiles. Donc là j'ai directement toutes mes musiques en 5 étoiles. Après à moi de choisir le bon style de musique que je veux passer dans les enceintes. Après la musique qui est actuellement en train de passer dans les enceintes. C'est toujours intéressant de le rajouter. Moi personnellement ce qui est bien en fait c'est surtout dans la composition musicale. Par exemple vous êtes en train de composer ou faire un remix sur un certain morceau. Et que vous cherchez un drop un peu plus puissant. Vous allez directement vous rechercher dans le record box dans la bonne tonalité. Un son qui pourrait bien sonner dans votre logiciel de composition. Donc pour la vidéo j'ai préféré recréer un dossier pour pas trop s'élargir sur mon dossier. Pour que ça soit un peu plus clair à vos yeux. Donc on va dire que ce dossier là c'est votre dossier que vous venez de créer. Donc votre bibliothèque. Donc j'ai créé directement un sous dossier qui s'appelle Afro. Donc dans ce sous dossier j'ai créé une playlist intelligente. Donc pour créer une playlist intelligente. Clique droit sur le dossier et créez une playlist intelligente. Quand vous créez votre playlist intelligente il vous propose en fait tout simplement ce menu là. Donc le nom de la liste. Le nom du dossier en gros de la playlist. Donc Afro. Et ici vous allez sélectionner donc le genre égal Afro. Donc après selon votre envie, selon votre projet. Si vous avez l'envie de rajouter une condition libre à vous. Donc voilà vous allez par exemple choisir le BPM. Par exemple se termine en 75. Toutes les musiques avec le BPM 75 ira dans ce dossier là. Je m'arrête au genre Afro. Quand j'ai téléchargé des musiques sur internet. Ou si vous avez acheté vos musiques. Donc ça par exemple c'est un dossier que j'ai importé dans mon logiciel. Qu'il faut actuellement que je trie. Par exemple celle-ci. Il faut absolument renommer toutes vos musiques. Donc le titre on le laisse là. Moi en général ça je le laisse. Je l'édite mais pour la vidéo je vais le laisser. Une fois que ceci est fait il faut absolument descendre. Donc là vous pouvez vérifier le BPM. C'est du 128. La tonalité. Vous sélectionnez le dossier donc Afro. Le genre donc ça va être le genre de la musique. On va sélectionner Afro. Il va se mettre juste ici. La musique elle vous plaît bien. Vous allez mettre 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles. Une fois que vous avez sélectionné donc le genre. Il va se mettre directement par magie dans le dossier Afro. Donc là mon dossier c'était celui-là. C'est cette musique-là que j'ai mis Afro. Et en fait la playlist intelligent va gérer directement le son. Donc en fait dès que vous avez mis la musique genre Afro. Il va se mettre directement dans le dossier Afro. Moi j'ai paramétré comme ça. Quand vous allez installer le logiciel à mon avis ça sera pas comme moi. Ici il y a juste à faire un petit clic droit. Et en fait là vous allez faire comme vous en avez envie. Donc si vous voulez rajouter la taille du fichier, le mouvement de morceau. Pour voir à peu près il y aura quoi dans le morceau. Le titre, l'artiste, le genre, le BPM, le classement, la durée de la musique, la tonalité, la date d'ajout et l'année. Moi j'organise mes musiques comme ça. Après libre à vous de faire soit élargie donc comme ceci. Moi personnellement je le mets comme ça. Dernière petite étape. Donc là pour moi je vous ai à peu près présenté la globalité du logiciel. Comment ça se passe pour rapidement catégoriser entre guillemets leur morceau. Quand j'ai téléchargé toutes mes musiques, ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais les mettre directement dans mon disque dur. Donc je vais créer un dossier donc clé DJ. Quand je télécharge du coup mes nouvelles musiques, je fais en sorte de les mettre sous forme de pack que je trie dans des dossiers. Si vous amusez au fur et à mesure à supprimer les musiques, ce qui va se passer dans votre record box c'est qu'en fait vos fichiers seront perdus comme celui là par exemple. Donc moi ce que je vous conseille c'est directement avant de commencer votre playlist dans record box, au lieu que ça soit le bordel sur votre bureau ou je ne sais où. Faites un dossier directement dans votre disque dur ou même sur une clé USB qui accepte un TO. Franchement je serais vous, je mettrais un TO sur un disque dur, c'est largement bon pour les musiques. Ici vous retrouverez tous vos morceaux que vous aurez téléchargés au long de votre activité. Et au moins elles ne seront pas perdues, elles seront dans un dossier sûr. Si ce genre de vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, à liker. C'était DJ Gout, à la prochaine.